je vois le garçon tous les jours évoluer donc moi je ne suis pas surpris après c'est bien pour une première il verrait il met tout le monde d'accord et c'est ça qui est important c'est une intégration réussie c'est un jeune garçon qui a beaucoup de talent tout le monde le sait c'est le garçon qui est sur les tablettes de tous les grands clubs européens tous les grands clubs européens aujourd'hui si Mali Touré avait le choix il aurait peut-être signé dans un autre club ce qu'il est le plus huppé mais je pense que le partenaire de Metz l'oblige d'aller à Metz et bon il fait des bonnes choses je pense qu'il est à son rythme il monte en puissance petit à petit il est arrivé quoi au mois de septembre et vous voyez depuis le mois de septembre il fait tranquillement son petit bonhomme de chemin il a la confiance de son côte et c'est ça aujourd'hui le plan était il était bien mis en place monter en puissance petit à petit aujourd'hui il est en train de se révéler à la face du monde ou à la face du championnat de France pour un gamin qui arrive il n'y en a pas beaucoup qui ont qui jour à l'année et commencent à s'imposer comme ça aussi bien qu'il est en train de se révéler et tant mieux pour lui ça veut dire que la qualité de la formation sénégalaise elle est là parce qu'après matin on va pas me dire que c'est Metz qui a mis le talent qu'il est en train de démontrer sur le terrain ça veut dire que à la base ses formateurs aussi bien ceux qui l'ont eu à Thiesse et Génération Foot ont mis et ont fait le nécessaire pour que rapidement il arrive à un certain niveau et je pense qu'aujourd'hui il n'est qu'au début de sa carrière et je pense que ce garçon va nous prévaloir beaucoup de satisfaction après bon moi je suis son agent donc j'ai le devoir de le protéger de le protéger de le laisser s'enlever après faut qu'on ne s'enflamme pas trop parce qu'au Sénégal on a tendance de s'enflammer pour un match il faut laisser le garçon grandir à son rythme il faut laisser le garçon progresser et il nous va beaucoup de satisfaction mais que tout le monde garde les pièces d'abord lui d'avoir son entourage proche c'est à dire nous les agents qui sont avec lui d'ailleurs son entourage familial mais bon il a la chance d'avoir un papa qui est quand même un technicien de football et qui connaît les dangers qui peuvent arriver à un jeune joueur de cet âge et je compte sur Sudast et bon on est une équipe autour de lui et Inch'Allah on fera tout pour que ce garçon arrive au sommet pour que ce soit très important